Un matin, Dédale réveilla Icard très tôt. « Enfin, tout est prêt, nous partons ! » Icard écarquilla les yeux en voyant son père tirer de dessous son lit. Quatre ailes immenses, il les avait fabriquées avec des plumes. « Allez, nous sommes prêts ! Viens près de la fenêtre, mon fils ! » L'Iréferlire est né en 1999 d'une colère et d'une envie colossale. Colère parce qu'on sait bien qu'on a un enfant sur cinq qui arrive au collège et qui ne maîtrise pas l'écrit. Et je me suis dit qu'il fallait que les citoyens s'en mêlent. On s'est mis à chercher et on a trouvé une expérience à Brest, où des retraités faisaient fonctionner l'ancêtre de l'Iréferlire. On a vu que c'était modélisé, que ça marchait. Et j'ai cherché des réseaux qui pourraient projeter sur tout le territoire ce que les Brestois faisaient. Et il y a eu un miracle. J'ai rencontré la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, les associations familiales, qui ont décidé de collaborer pour une cause supérieure. L'action centrale de l'Iréferlire, c'est de transmettre le plaisir de la lecture. Pourquoi c'est énorme et fondamental ? Parce que tant qu'un petit ne ressent pas de plaisir devant un bouquin, d'émotion, on court le risque qu'il ne pérennise pas l'acquis scolaire. Alors très concrètement, il se passe quoi ? Il y a quelqu'un de plus de 50 ans qui débarque dans une structure petite enfance ou dans une école ou dans une bibliothèque. On lui confie un petit groupe de 4, 5, 6 enfants maximum. Il faut que ce soit petit pour que tout le monde puisse voir les images et puis qu'on puisse parler. Ce sont des séances qui durent entre 20 minutes et une demi-heure. On s'engage pour l'année scolaire. Et le vrai critère de recrutement, il faut être fou de lecture. On transmet à la fois le plaisir de la lecture et puis beaucoup de tendresse entre les anciens et les petits. La dimension intergénérationnelle, c'est au cœur du projet de l'Iréferlire. Parce qu'on sait qu'il y a une magie particulière dans le lien entre les petits et les anciens. On n'a pas fondé l'Iréferlire pour faire une grosse association. On l'a fondé pour fabriquer une nation de lecteurs. Donc on s'inscrit dans le très long terme. Et on a clairement comme objectif, un jour, d'être présents dans toutes les écoles maternelles et primaires où il n'y a pas déjà un programme équivalent. C'est un projet de société. C'est une certaine vision du pays. On a envie de vivre au milieu d'un peuple de lecteurs. C'est un projet de société.